Et le gouvernement, dans cette affaire, se conduit d'une manière qui est invraisemblable. Sur le gaz, ils ont décidé de bloquer les prix une fois que les prix ont explosé. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qui s'est passé depuis un an, le calcul a été fait par certains de vos confrères, et qu'on additionne l'augmentation du prix de l'électricité, l'augmentation du prix du gaz, l'augmentation du prix des carburants, en moyenne, en un an, les Français ont perdu 1100 euros par an, c'est-à-dire quasiment un SMIC qui est parti en fumée du fait de la hausse des factures d'énergie. C'est monstrueux. 1100 euros par an. Et on a face à ça un gouvernement qui nous dit réfléchir. Enfin, on ne leur demande pas de réfléchir, on leur demande d'agir. En l'occurrence, ils ont les manettes. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, avec Fabien Roussel, nous soutenons la baisse des taxes. Sur l'énergie, les taxes, c'est une part extrêmement importante de la facture. Donc le gouvernement a les marges de manœuvre pour le faire. Il y a ce bâtiment qui est tarifaire dont vous avez parlé, il y a la revalorisation du chèque énergie. Il y a eu quand même des actions de la part du gouvernement. Oui, mais le chèque énergie, par exemple, qui est une mesure que le gouvernement loue beaucoup, est en réalité une mesure qui s'adresse à une petite minorité des Français. Vous pouvez élargir la 7 pour vous ? Ces 5 millions de ménages qui sont concernés, c'est vraiment des ménages, et tant mieux pour eux, mais qui ont des tout petits revenus. Les petites classes moyennes, celles qui travaillent, elles n'ont pas accès au chèque énergie. Non, la solution, c'est la baisse des taxes. Et c'est la raison pour laquelle... Donc pas d'élargissement du chèque énergie. Non, non, c'est la baisse des taxes. Ça suffit de racketter les Français à coups de taxes et d'avoir un État qui, en réalité, profite de l'augmentation des prix, puisque l'augmentation des prix conduit à de l'argent supplémentaire qui rentre dans les caisses de l'État. Donc baisser les taxes. La solution, c'est de baisser les taxes. Et plus spécifiquement sur le carburant, c'est la remise en place d'une taxe flottante qui ferait que lorsque le baril, le prix du baril augmente, on baisse les taxes. Sous-titrage Société Radio-Canada